Charles III prend une première grande depuis le décès de sa mère. Le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, a lancé de gros travaux écologiques dans sa résidence de Sandringham. Comme le rapporte le magazine Hello ce dimanche 12 février, il s'agit de son premier grand changement depuis le décès de sa mère Elisabeth II. C'est une petite révolution que mène Charles III dans le domaine de Sandringham. En effet, le roi d'Angleterre se tourne vers l'avenir et a décidé de commencer de grands chantiers. Il faut dire que depuis son accession au trône, nombreux sont les citoyens anglais qui attendaient avec impatience de découvrir les premières mesures que prendrait le nouveau roi. Selon le magazine Hello, ce dimanche 12 février 2023, le souverain de 74 ans, qui sera couronné en mai 2023, a pris la décision de moderniser son domaine de Sandringham. Situé dans le Norfolk, en transformant une partie de la pelouse en jardin topierre. Cette décision est motivée par les conditions météorologiques qui ont affecté la pelouse ces dernières années. Nos confrères citent ainsi un communiqué du palais de Buckingham expliquant que le nouveau jardin accueillera des espèces plus à même de résister aux changements climatiques. Ces dernières années, en raison de l'évolution des conditions météorologiques, l'étendue actuelle de la pelouse a été affectée par le temps chaud et les pluies excessives. Des voiles ainsi le communiqué. Le jardin nouvellement aménagé introduira de nouvelles espèces plus robustes, plus rustiques et plus à même de résister à l'impact des nouveaux schémas météorologiques. Complète-t-il mais le roi ne compte pas s'arrêter là, le domaine de Sandringham pourrait également accueillir un nouveau pub qui remplacerait l'ancien club social de la reine qui a fermé ses portes il y a deux ans. La couronne a l'intention de louer le bâtiment vacant pour lui redonner une nouvelle vie. Offrant une opportunité unique au nouvel occupant qui saisira cette chance. Le roi Charles III semble donc déterminé à apporter des changements positifs à son domaine de Sandringham, renouvelant ainsi l'attractivité et l'image de ce lieu historique. Sous-titrage Société Radio-Canada